Salut les biquettes, ici Cédric du blog Oniris Solutions pour les infographistes en herbe. Alors aujourd'hui je vais vous parler des couleurs et de leur signification. Alors on change un petit peu de registre, aujourd'hui je passe devant la caméra, d'habitude je filme mon écran pour les tutos. Donc cette fois-ci je passe devant la caméra pour vous expliquer la signification des couleurs. Alors c'est un cours, c'est un tuto assez particulier parce que d'habitude je parle plus ou moins de programmation sur mes articles et sur mes vidéos. Là on va parler de design, le design c'est quelque chose que j'ai fait, je fais toujours plus ou moins, mais j'ai commencé dans l'infographie par le biais du design. Moi j'ai commencé à apprendre sur Photoshop, sur Illustrator, avant de commencer à savoir programmer un site internet. Donc les couleurs c'est quelque chose d'important pour le visuel du site. C'est chacune d'entre elles a une ou plusieurs significations. Alors par exemple si vous voulez créer un logo, c'est très important de choisir la couleur, les couleurs pour ce logo. Parce que chaque couleur va avoir encore une fois des conséquences concernant les personnes, comment le cerveau va déchiffrer ce logo. Alors il y a toujours des détracteurs qui disent que c'est du grand n'importe quoi, les couleurs ça rime à rien. Si j'aime bien, j'aime bien, si j'aime pas, j'aime pas, que ce soit du vert, du rose ou du bleu, pour moi c'est la même chose. Mais enfin il y a des études très poussées qui ont été faites, c'est un des études scientifiques, et qui disent que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a, il y a, notre cerveau décode, décode ces couleurs en fonction de notre vécu, en fonction de notre culture aussi, en fonction de notre éducation, et on va réagir en conséquence de cela de manière différente. Voilà, alors, les couleurs, il n'y a pas, il n'y a pas dans les couleurs principales que je vais vous donner, alors bien évidemment, je fais un aparté, il y a aussi, bien évidemment, des nuances entre, si c'est du rouge clair ou du rouge foncé. Après c'est à nuancer ce que je vais vous dire, mais enfin, concernant les couleurs principales, ce que je vais vous indiquer, c'est ces lois universelles par rapport à leur signification. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas une couleur qui soit parfaite, tout comme il n'y a pas une couleur qui soit totalement négative, que personne n'aime. Il n'y a pas une couleur que tout le monde va aimer, il n'y a pas une couleur que tout le monde va détester. Dans l'absolu, maintenant, si votre design, il est crade, si vous avez un design de logo ou de site internet qui est pourri, forcément, la grande majorité, à part quelques excentriques, va dire, non, c'est pourri, ou alors, si c'est magnifique, c'est pareil, on va vous dire la même chose, mais dans l'inverse, en fait. On va vous dire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, moi, je ne parle pas de qualité non plus, de conception. Je parle simplement de la signification, de l'interprétation qu'a notre cerveau par rapport à ces couleurs. Alors, chaque couleur est bipolaire, c'est-à-dire qu'elle a un côté positif et un côté négatif, que je vais vous expliquer maintenant en détail. Et donc, vous allez pouvoir voir par rapport à votre activité, le thème de votre site internet, votre activité d'entreprise aussi, quel type de couleur choisir par rapport à ce que vous voulez transmettre, l'idée que vous voulez transmettre ou que vous ne voulez pas transmettre d'ailleurs. Voilà. Donc, il existe, bien évidemment, vous savez très certainement, deux catégories de couleurs, deux grandes catégories de couleurs, les couleurs chaudes, telles que le rouge, le jaune, l'orange, et puis, par exemple, et puis, les couleurs noires, les couleurs froides, pardon, les couleurs froides que sont, par exemple, le bleu, le vert ou le marron. Voilà. Il y a, en plus de ça, deux, enfin, on va dire deux autres couleurs, mais scientifiquement parlant, on va vous, les gens, les experts vont vous dire, ah, mais ce ne sont pas des couleurs, il y a le noir et puis il y a le blanc. Le noir, c'est l'absence de couleurs, le blanc, c'est l'association de tous les nuanciers de couleurs ensemble. Si vous mélangez toutes les nuanciers, vous avez la peinture, vous mélangez toutes les couleurs ensemble, mais au détail près, bien évidemment, vous allez avoir du blanc. Voilà. Malgré tout, on peut noter, alors, des grandes tendances concernant les couleurs. Alors, il y a la couleur favorite des hommes, c'est plutôt le bleu, tandis que les femmes, elles préfèrent le rouge. Tout comme les... plus on est jeune, plus on aime les couleurs chaudes. Regardez, par exemple, Mickey, tout ce qui a trait aux bandes dessinées, à Mickey, Tintin, ou même aux dessins animés, il y a des couleurs chaudes. Et plus on vieillit, plus on a tendance à aimer les couleurs mates, de type noir, blanc, des couleurs foncées, etc., etc. Par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, les voitures, les voitures de luxe, par exemple, comme Audi, en général, on met du noir, on met... enfin, on ne vous vend pas une Audi de couleur jaune. On a plutôt tendance à vous vendre des Audi de couleur blanche, de couleur grise ou de couleur noire. Très neutre. Voilà. Donc, parce qu'on se... comment dire... on se dirige, on essaye de cibler un public qui est beaucoup plus âgé, beaucoup plus mature. Voilà. Donc, alors, la signification des couleurs, maintenant. On va passer en détail tout ça. Alors, le blanc. Le blanc, dans sa signification positive, ça représente... c'est une couleur qui représente la sagesse, la fraîcheur, la pureté, la transparence. D'accord ? Par contre, en côté négatif, c'est quelque chose d'ennuyeux. Hein ? On décrit souvent les paysages de neige où il ne se passe rien. C'est... 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 voilà. Ou alors, ça peut être stressant en rapport avec la... c'est la couleur des hôpitaux, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le blanc. Ensuite, je vais vous parler du noir. Alors, le noir, le noir, ça a eu en côté positif quelque chose de classieux. L'élégance. C'est... c'est très utilisé dans le domaine du luxe, de la mode. Ça donne une image de très haute qualité. Le produit, quand vous avez un produit de couleur noire, vous avez un produit plutôt noir, enfin foncé, qui part du gris foncé au noir, c'est quelque chose de très haute qualité. Je vous parlais de l'audi juste avant. On a aussi les casinos, par exemple. On prend souvent le côté... le côté... on met souvent des couleurs sombres. Et, alors, associé au blanc, le noir et le blanc, ça, c'est... ça fait smoking, hein. Ça fait... c'est... c'est... là, on cible les personnes qui sont... qui sont riches. Voilà. Quand vous vous associez sur votre logo, sur votre site internet du noir et du blanc ensemble, vous... les classes défavorisées, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, hein. Le noir et blanc, c'est, encore une fois, vous essayez de cibler un public fortuné. Voilà. Ensuite, le bleu. Alors, le bleu, je dirais, comme j'ai dit au début, c'est... il n'y a pas de couleur favorite et... que tout le monde aime à 100%. Malgré tout, le bleu, c'est la couleur que... quand on fait un sondage à travers la planète, c'est la couleur que les gens aiment le plus. Voilà. C'est... alors, malgré tout, c'est pas non plus des gros pourcentages. Quand on regarde, hein, c'est seulement, entre guillemets, 50%. Et c'est beaucoup plus... ce sont beaucoup plus les hommes qui préfèrent le bleu que les femmes. Ça... le bleu, ça représente, en côté positif, la paix, la fraîcheur, l'eau, le ciel. C'est un anti-stress. C'est aussi la sécurité. Quand vous voyez, euh... quand vous voyez, par exemple, la couleur des logos des banques, bien souvent, on a du bleu. Euh... la police, aussi, elle est habillée en bleu. La marine, aussi, d'ailleurs. Euh... c'est un... c'est une couleur, dans son côté positif, qui veut dire... qui véhicule une idée de vérité, de loyauté, d'autorité. Encore une fois, le bleu, euh... de la police. Hein... euh... pour en revenir à ce que je disais, euh... là, juste avant, dans les... dans les premiers points positifs du bleu, euh... 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 quelque chose qui rafraîchit, par exemple, on a, euh... les chewing-gums, les chewing-gums à la menthe, hein. Euh... euh... la... 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 la menthe, on l'a en vert, mais aussi, on l'a en bleu. Euh... euh... voilà. C'est quelque chose qui régénère le bleu. C'est ça... quelque chose... c'est la... c'est la... c'est la couleur de la planète, hein. Donc, c'est quelque chose de sécurisant, de rafraîchissant. Dans le côté négatif, ça... les gens qui vont, euh... interpréter le bleu de manière négative, il va y avoir, euh... une idée de... froid, d'immatérialité, de vide. Euh... le bleu clair, par exemple, euh... c'est quelque... c'est... ça véhicule de la légèreté. Quelque chose de... qui n'est pas... euh... qui n'est pas sérieux. On voit ça, notamment, donc, pour les boutiques d'enfants, pour les... pour les produits pour les enfants. Soit on met du rose, soit on met, pour les garçons, du bleu clair. Et par... par contre, le bleu foncé en... en côté... euh... en côté négatif, c'est... c'est quelque chose de strict. C'est trop sérieux. Voilà. Voilà. Ça peut être interprété comme ça. Maintenant, euh... maintenant, euh... alors, une autre couleur, maintenant, le jaune. Alors, le jaune, ça... ça évoque le rayon du soleil, en côté positif. Euh... quelque chose de brillant. Euh... l'expansion, l'or, l'intelligence, la richesse, mais aussi l'amour. On parle bien d'avoir un cœur en or. Et, en côté négatif, cette même couleur, il y a des personnes qui vont donc interpréter ça de façon positive. Mais, en négatif, c'est quelque chose qui va vous brûler. C'est la couleur du désert. La couleur du mensonge. Ou de la traiterie. Euh... on dit bien jaune cocu. Enfin, bon, voilà. C'est des idées... euh... c'est l'idée véhiculée. Et quand on... dans les fleurs, la signification... offrir... offrir des fleurs jaunes à une femme, ça veut dire... Ah... je vais voir... je vais voir ailleurs. Voilà. Ensuite, on va parler maintenant du vert. Alors, le vert, en côté positif, c'est la jeunesse, c'est la couleur, bien évidemment, de la nature. Euh... du renouveau, de l'espoir, de... ça stimule la respiration. Encore une fois, les chewing-gum Hollywood à la menthe. Ou le sirop de monde, d'ailleurs. Euh... voilà. Euh... ça met aussi le... Euh... c'est... c'est une atmosphère rafraîchissante. Bon, d'une manière générale, le vert, c'est la couleur de la nature. C'est la couleur des végétaux. Donc, tout ce qui s'y rapporte. Maintenant, en côté négatif, il y a bien évidemment... Euh... le... Là, c'est la couleur du poison, le vert, hein. Bien souvent... D'ailleurs, le parfum, c'est le parfum de l'Yves Saint Laurent, poison. Euh... il est de couleur vert. Donc, on peut... il joue... Euh... bon, là, c'est... c'est... c'est à haut niveau. Mais il joue avec le côté négatif de cette couleur pour en donner un aspect positif. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Le vert aussi, en côté négatif, c'est quelque chose de négatif. C'est un synonyme de malheur pour, notamment, les comédiens. C'est aussi le vert, ben, poison, mais aussi la couleur de la maladie. Donc, on va aussi avoir de ce côté-là au niveau négatif. Maintenant, le rouge. Alors, le rouge, c'est la couleur que le cerveau va détecter le plus rapidement. Voilà. Vous mettez... vous mettez 3-4 couleurs les unes à côté des autres, 3-4 feuilles de couleurs. Où la personne, le cerveau, qui que ce soit, va détecter, bien évidemment, le rouge en premier. Alors, le rouge, c'est la couleur de la vie, de... du feu, de l'énergie, de la rapidité. Quand on met du rouge, bien souvent, quand on vend des motos, on met du rouge. Ça, c'est... voilà. La Ferrari. Les Ferrari sont de couleur rouge. Ce n'est pas pour rien. Ce sont des voitures énergiques. C'est des voitures rapides. On y est, on fonce. Voilà. Par contre, en côté négatif, c'est la couleur... C'est aussi... ça évoque aussi le feu. Mais le feu qui brûle. C'est la couleur du sang. C'est la couleur du danger. Regardez les panneaux de circulation. Quand vous avez du rouge, c'est... danger. C'est la couleur de la... de la... de la colère. J'ai oublié aussi, en côté positif, c'est la couleur de l'amour passionnel aussi. Voilà. Ensuite, on a quoi ? On a l'orange. Alors, l'orange. L'orange, c'est, en côté positif, c'est quelque chose de stimulant. Ça donne de la joie. Ça donne de l'optimisme. C'est... Voilà. C'est une couleur que... que les personnes, les jeunes, aiment beaucoup. Regardez le Fanta. la boisson, la boisson, le soda. C'est du... c'est le Fanta orange. Voilà. On a aussi dans les... dans les ventes de... de scooters, par exemple. On utilise pas mal de... de orange. Tout ce qui est produit pour... pour les jeunes. De toute façon, que les... que les... que les plus jeunes vont... vont acheter. Ensuite, en côté... en côté négatif, ça... c'est une couleur qui évoque le... le trouble. C'est pas la... c'est une chaleur atténuée aussi. C'est aussi la... la difficulté, le danger, le danger qui arrive. Regardez, quand vous passez un feu, un feu tricolore qui... il est au... il est au... orange. Bah... c'est... attention. C'est une alerte. Il faut faire attention aussi de mettre trop d'orange dans un produit. Quand vous mettez du... du orange, beaucoup d'orange dans votre logo, dans votre design, ça fait cheap. Ça... 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 ça s'adresse plutôt aux... aux gens qui... qui n'ont pas forcément de... de fort revenu. Donc ça dépend de ce que vous voulez vendre, bien évidemment. Bon. Regardez, le meilleur exemple pour ça, ce sont les rasoirs BIC. Les rasoirs BIC, les rasoirs jetables, ils sont orangés. Ils ne coûtent pas cher. Voilà. On a mis du orange. Ensuite, maintenant... alors, une nouvelle couleur, le violet. Alors, le violet, c'est... c'est la... alors c'est la couleur... alors... opposée au bleu, dans le sens où c'est la couleur la moins aimée quand on fait des statistiques à l'échelle planétaire. C'est la nouvelle couleur du deuil. Auparavant, on s'habillait en noir. Maintenant, plus ça va, plus on a tendance à s'habiller en violet. C'est une couleur du côté à faire attention pour... à laquelle il faut faire attention pour utiliser cette couleur. Dans le côté positif, c'est... ça évoque la magie, le mysticisme, la vie de prêtre, c'est un côté sacerdoce. Le pouvoir de l'attraction, tout ce qui est en attrait, donc, avec l'ésotérisme. Mais, d'un autre côté, ben, voilà, c'est aussi la couleur, donc, du deuil, de la mort, de la dépression, de la magie qui fait peur, de la sorcellerie aussi. Donc, le violet, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, si vous êtes sûr de votre coup. C'est une couleur que, je dirais, pour l'utiliser, il vaut mieux... c'est quand vous voulez casser les codes, casser les règles. Voilà, vous êtes dans un business qui est bien établi et puis vous, vous voulez casser ça. La formule magique pour... voilà, vous vendez la méthode magique pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir gagner 100 000 euros par mois. Bon, là, vous pouvez y aller. Ou des placements bancaires, ou je ne sais quoi d'autre. Une méthode, vous vendez une méthode miracle. Voilà, ça, c'est... ça, c'est... voilà, vous allez pouvoir utiliser du violet. Ou alors, vous vendez des vêtements, vous créez des vêtements ou des bijoux, mais, comment dire, pour... Vous voulez véhiculer une nouvelle image, une image de renouveau qui casse vraiment les codes les plus élémentaires. Bon, je ne peux pas détailler là maintenant, mais, voilà, vous avez envie de casser les règles. Donc là, à ce moment-là, le violet, il peut être, bien évidemment, utilisé. Ou alors, vous avez une activité dans l'ésotérisme, dans la magie, dans tout ce qui est religieux. Voilà, le magique, le religieux. Donc, dans ce cas-là aussi, vous pouvez utiliser du violet. Ensuite, la couleur marron. Alors, le marron, c'est la couleur de la Terre, en côté positif. De la Terre, la planète, mais aussi la Terre, le sol. Voilà, c'est une couleur de solidité, de sérieux, de confort, de traditionnel. Ça évoque ça. Regardez les magasins de meubles. On vend du marron, hein. On vend du confort, du solide. Voilà, c'est... Il faut que ce soit... C'est pas des meubles en... Même si on vend des meubles en plastique, si vous mettez du marron, les gens auront tendance à avoir une idée de vous, enfin, de vos produits qui sont solides. Voilà, comme étant solides. Par contre, en côté négatif, le marron, c'est quelque chose... Ça évoque des idées d'intransigeance. Quelqu'un qui est intransigeant. Quelqu'un qui est sec. Qui ne veut pas. Qui a décidé. Voilà. Voilà. Moi, c'est comme ça et je ne change pas. Voilà. Ensuite, on a... Après le marron, on a le rose, par exemple. Je vais vous parler du rose. Alors, le rose, c'est plutôt une couleur dans le positif de la légèreté. Le romantisme, c'est la couleur des filles, bien évidemment. C'est la couleur de l'amour, de la sagesse. Ça calme l'anxiété. Ça calme la timidité aussi. C'est la couleur associée au vert des fleuristes, par exemple. C'est aussi une couleur qui est utilisée, bon, je vous le disais, par rapport au bleu clair, mais aussi le rose. Je vous parlais du rose juste il y a quelques minutes. Le rose est utilisé aussi pour les couleurs infantiles, enfin, des produits qui sont à destination des enfants, plutôt des petites filles. Voilà. Par contre, effectivement, côté négatif, ça fait naïf, ça fait miévreux, ça fait ignorant. Voilà. Donc, c'est pareil. Si vous vendez des quelque choses qui connotent du sérieux, voilà, de l'intransigeance, bon, ça sera... Je reparle par rapport au marron, ça sera plus du marron ou du bleu foncé. Si vous mettez un truc, si vous vendez des produits financiers, vous êtes en rose, à moins que ça soit bien spécialisé, un produit financier pour les petites filles de moins de 5 ans, enfin, j'en sais rien. Enfin, là, je pars dans un délire, c'est du grand n'importe quoi, mais sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ensuite, on a, entre le... Pour terminer, entre le blanc et le noir, bien évidemment, c'est la couleur grise. Alors, le gris, c'est une couleur masculine essentiellement. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment... Il y a plus d'hommes que de femmes qui aiment le gris. Regardez dans les produits électroménagers, par exemple, on vend beaucoup plus de produits de couleur grise, les chenifis, par exemple. C'est le bonhomme qui va se servir de ça. Tout ce qui est aussi... Tout ce qui est relatif au business aussi. Voilà. C'est les costumes, les costumes de ceux qui travaillent dans les tours de la Défense à Paris. C'est plutôt du gris foncé, du noir aussi, ça peut l'être, mais voilà. C'est plutôt masculin comme couleur et plus un trait au technologique, dans le côté positif. La technologie, l'efficacité, c'est, encore une fois, c'est une couleur qui est très bien pour les produits de haute technologie, les produits high-tech ou les produits masculins, les rasoirs électriques, par exemple. Voilà. Par contre, en côté négatif, ça évoque la fumée des usines, donc c'est quelque chose d'ennuyeux, de triste. Voilà. Vous imaginez la fumée qui sortait autrefois des usines. Voilà. C'est ça. Un truc très important avec le gris, le gris, c'est une couleur neutre. Et le gris, le gros avantage du gris, c'est qu'on va pouvoir le mélanger avec beaucoup d'autres couleurs, avec toutes les couleurs, en fait. La combinaison, vous prenez du gris et du noir, ça va. Du gris et du blanc, ça va. Du gris et du rouge, ça va. Du gris et du rose, j'avais testé il n'y a pas longtemps, ça, sur du gris et du rose, ça passe aussi. Il n'y a vraiment aucune... Alors après, bon, tout dépend du nuancier, bien évidemment, mais le gris, il s'insère parfaitement, il se combine parfaitement avec n'importe quelle autre couleur. Alors voilà, j'ai fait le tour, je crois, j'ai fait le tour de toutes les couleurs et de leur signification, des couleurs principales, bien évidemment. Maintenant, j'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas à revenir vers moi, faire des commentaires sur la vidéo, sur la chaîne YouTube ou alors sur l'article qui est associé à cette vidéo. Voilà, donc encore une fois, la grande idée, c'est que quand vous choisissez des couleurs principales pour votre site, pour votre logo, ayez bien à l'esprit qu'il y a des gens qui vont réagir positivement, donc tout le côté positif que je vous ai décrit, et des gens qui vont réagir négativement. Voilà, donc c'est un cours très théorique, mais très essentiel, surtout quand on s'attaque à du design, ou qu'on veut comprendre un design particulier. Voilà, j'espère encore une fois qu'il aura été assez clair. Et puis, on se dit à très bientôt, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, et puis pour de nouveaux articles sur le blog. À très bientôt, ciao ! Hop, 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 ne partez pas si vite. Cette vidéo vous a plu et vous voulez aller plus loin, Alors moi, je vous propose de télécharger le manuel de combat pour les newbies de l'infographie. C'est un PDF que j'ai écrit moi-même, qui est le résultat de plus de 10 années d'expérience dans le domaine du travail d'indépendant en tant que webmaster et infographiste. Alors, vous avez un business en tant qu'indépendant, en tant que freelance, pas forcément dans l'infographie, ça peut être dans la traduction, ou dans le graphisme, enfin, ce que vous voulez, et vous avez peine à développer ce business, ou vous avez peine à trouver des contrats, ou alors vous avez déjà développé, mais ça stagne, ou alors vous êtes timide, vous n'avez aucune formation en commercial, par exemple, et vous ne savez pas comment faire pour trouver des clients. Alors, vous téléchargez ce manuel, je vous apprends de A à Z, une technique pour vous permettre d'approcher vos prospects, de décrocher des contrats, de faire en sorte que ces contrats se passent bien, d'éviter au passage des clients qui sont de véritables boulets, et donc de mener vos missions avec brio. Alors, il y a un lien qui apparaît tout de suite sur la vidéo, donc je vous propose de cliquer dessus, et on se retrouve tout de suite après pour le téléchargement. A tout de suite !